Donc, je n'ai aucune sympathie pour le secrétaire national d'une formation politique qui n'est pas la mienne et que je conchis. Simplement, d'un point de vue factuel, ces meufs sont aigries et l'ont mauvaise. S'il faut condamner ça, il faut réécrire la loi. Une fournée du mardi, c'est une vidéoscopie, une anecdote et une vidéo d'actualité. L'actualité de la semaine, ou plutôt du mois, mais j'ai pris quelques jours de réflexion avant de décider si je me lançais dans le bain au fauvre, enfin plutôt le bain au hyène en l'occurrence. Le sujet du mois, disais-je, ce sont les accusations de violences psychologiques à l'encontre d'un député EELV qui s'appelle Julien Bayou. Le ton de cette anecdote va vous surprendre parce qu'il va sortir de mon ton un peu bolissé, mesuré et probe de d'habitude. Mais là vraiment, j'en ai marre. Point trop d'en faut. Donc on va découvrir ça juste après. Quel est le point commun entre Evelyne, Thomas, Jeune et Brigitte Lahaye ? Moi je vais dire que les deux en même temps. Ou pour d'autres anecdotes de ce type vrais ou plus ou moins vrais, rendez-vous à Lausanne, à Bruxelles et à Paris, 22, 24 et 26 novembre prochains, dernière tournée de l'année, les médias. Plus de 70% des places au total ont déjà été vendues. Alors je te laisse faire la soustraction. Il en reste, il en reste, il en reste, il n'en reste pas beaucoup. Il n'est jamais facile de prendre la parole pour une femme qui s'estime victime de violences psychologiques. Bon, j'adore les articles qui commencent par une affirmation basée sur l'avis simplement du journaliste. Je veux bien qu'il ne soit pas facile de prendre la parole quand on est victime de violences, mais pensez-vous vraiment qu'il soit plus facile à un homme d'avouer être violenté par sa femme qu'à une femme d'avouer qu'elle est violentée par un homme ? Je vous laisse répondre. C'est encore plus compliqué quand votre histoire a été déballée dans toute la presse sans que personne n'ait connaissance des faits. Oui, alors ça, encore une fois, c'est assez démiurgique comme procédé. C'est-à-dire que si elle a connaissance de quelque chose, c'est prouvé, ça existe. Si elle n'en a pas eu connaissance ou qu'elle n'a pas voulu le voir ou qu'elle a fermé les yeux, ça n'existe pas. Depuis plusieurs mois, reporter enquête sur l'affaire Julien. Ah, mais reporter, ce n'est pas ceux qui ont fait chier Jean Co aussi ? D'abord, les assassins, ce sont eux les assassins. Reporter enquête sur l'affaire Julien Bayou, député Europe Écologie des Verts et ex-secrétaire nationale du parti. Nous avons rencontré plusieurs de ses anciennes compagnes. En fait, on s'apprête à parler d'emprise psychologique d'un homme sur une femme, alors que la réalité, c'est que le fait d'aller rencontrer plusieurs femmes qui ont été laissées par un homme, c'est créer ipso facto une sororité entre elles et un ascendant psychologique sur l'homme qui n'aura qu'une voix à faire entendre contre toutes. Et on sait par expérience qu'un type qui a occupé des positions de responsabilité est plus amené à être celui qui quitte que celui qui est quitté, que quand une femme est quittée, surtout si elle est un peu accorte, un peu jolie, elle va générer une forme de ressentiment. Et quand tu les mets en commun et en contact, on sait qu'elles font bloc en général pour jeter la lalie sur le type. Donc on sait déjà que d'un point de vue de l'emprise psychologique, elle ne sera pas en réalité là où la journaliste veut nous la faire voir. Nous avons rencontré, disais-je, plusieurs de ses anciennes compagnes qui lui reprochent des faits d'emprise. D'accord, je ne savais pas, à ma connaissance, les juristes nous le diront, que l'emprise était pénalement répréhensible. D'humiliation, pareil, je ne savais pas que c'était pénalement répréhensible, et de mensonge, pareil. Malgré la pression qu'elles ont subie ces dernières semaines, ces femmes ont accepté de nous livrer leurs témoignages afin que leur voix soit entendue. Contacté par un reporter, Julien Bayou n'a pas souhaité répondre à nos questions. Pour en avoir été victime moi-même, je vous assure et je vous garantis que ce droit de réponse qui vous est offert par la presse est complètement tronqué, au sens où j'ai vu de mes yeux des droits de réponse qui vous étaient proposés à 14 heures par mail sur une de vos boîtes mail, alors que quand on est un petit peu en responsabilité, on gère plusieurs dossiers, on a plusieurs mails, donc ils écrivent sur un de vos mails au hasard, à 14 heures, et si vous n'avez pas répondu à 16 ou 17 heures, ou que vous aviez simplement besoin d'un temps de réflexion, eh bien on décide que vous n'avez pas voulu répondre, et voilà ce qui se cache derrière les contactés par nos services, un tel n'a pas souhaité répondre, c'est qu'en fait les soi-disant victimes ont eu des semaines pour fomenter le discours, et le type a eu deux heures, voilà. L'une des femmes interrogées qui a fait deux tentatives de suicide évoque des violences psychologiques, mais le fait de décider d'un tenté ou pas à ses jours est un choix éminemment personnel, ça n'atteste en rien de la gravité de l'offense ou de l'agression ou de la violence qui est commise envers quelqu'un, ça atteste plutôt de sa propension à mettre fin à ses jours, c'est tout, c'est une tautologie. La même épreuve est vécue différemment par des gens qui vont en tirer profit, ou se lamenter, ou se suicider. Ça ne témoigne pas de la violence de l'épreuve, ça témoigne de la résistance des gens. Il y a des gens qui sortent de prison gonflée à bloc, et il y a des gens qui intentent à leur jour en prison, encore une fois, ça ne témoigne finalement que de la résistance personnelle de l'intéresser. Une autre femme nous raconte sa violente dépression après sa relation avec Julien Bayou, même logique, d'autres encore qui préfèrent rester anonymes nous ont témoigné de leur malaise. Donc là, on n'est plus de l'ordre de la dépression, du suicide, on est juste de l'ordre du malaise. Aïe, le malaise, issou ! C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je ne sens pas bien là face à un homme qui leur semble instrumentaliser sa position dans un objectif de prédation. Car il ne s'agit pas d'une simple histoire privée de ruptures malheureuses, cela relève les, on imagine que c'est des, mécanismes de domination à l'œuvre dans de nombreux couples. Nous avons tout d'abord rencontré Agathe, l'ex-compagne de Julien Bayou, évoquée par Sandrine Rousseau. Donc on sait que si c'est évoqué par Rousseau, c'est que c'est vrai, c'est que c'est juste et c'est que c'est bien. Dans l'émission C'est à vous, le 19 septembre, Agathe a croisé d'abord Julien Bayou, début 2016, elle avait 7 ans de moins que lui. Et alors ? Et alors, ça veut dire quoi ? Qu'elle n'était pas responsable de ses actes ? Elle était mineure ou n'était pas mineure ? Si elle était majeure, elle est responsable de ses actes. Ou alors, il faut légiférer sur l'écardage. Moi je veux bien, légiférons surtout à la limite, pourquoi pas ? Elle venait tout juste d'adhérer au vert, donc on voit bien le message sous-jacent qui est transmis, c'est qu'elle était jeune et fragile. D'accord, si tu es jeune et fragile, tu ne te lances pas en politique, qui est le milieu par définition de la violence et de la prédation. Zemmour le dit très bien dans son opus pré-campagne là, les femmes sont le but et le butin. Et ce qui est marrant, c'est qu'on lui a reproché cette phrase en interview, qui est exactement le piège à Gogol dans lequel elle tombe toute. Alors qu'elle venait l'annoncer sur Twitter, Julien Bayou lui a écrit un message privé pour lui proposer un verre. Bon, jusque là, il a le droit. Mais bordel, c'est le droit ! A l'époque, il était en couple avec Jeanne, qu'il dénigrait et surnommait la goudou refoulée. Il expliquait également qu'il n'aimait pas Jeanne. Oui, bon ça, c'est un pléonasme, c'est la même chose. Et alors, il a le droit. Vous savez combien de couples sont ensemble sans plus nourrir de sentiments intenses ou même de sentiments tout courts à l'égard l'un de l'autre ? Ça doit l'envoyer en prison ou quoi ? Moi, je veux bien instaurons une forme de charia à l'occidental, légiférons sur l'adultère telle la charia et lapidons ceux qui s'en font les auteurs. Pourquoi pas ? Sauf que pour l'instant, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, le procès médiatique, je commence à en avoir plein le cul et j'espère que vous aussi. Un an et demi plus tard, Agathe et Julien ont commencé à se fréquenter. Donc, on ne peut pas dire sous l'emprise de quoi elle a eu le temps de réfléchir. Elle a eu un an et demi pour se faire un avis sur celui qu'elle côtoyait au sein des Verts. Si en un an et demi, on n'a pas le discernement suffisant de se forger un avis, on l'a en combien de temps exactement ? Agathe se trouvait à Baf. Je vous promets que je ne l'avais pas lu avant. Agathe se trouva embarquée dans un ascenseur émotionnel. Donc, un ascenseur qui met un an et demi à monter. Moi, j'ai envie de dire, Otis et compagnie, il faut faire la révision plus souvent parce qu'il y a un problème de moteur. Il me disait que je l'omnubilais, puis disparaissais, revenais, me faisais grimper sur les toits de Paris pour une soirée ô combien romantique sous les étoiles. Il me disait qu'il n'y avait qu'avec moi qui se sentait comme ça, qu'il n'avait jamais connu ça, puis il disparaissait de nouveau. Donc, il faisait, il adoptait une attitude d'habitude typiquement féminine qui s'appelle souffler le chaud et le froid. Pourquoi c'est féminin ? Pas parce que c'est intrinsèquement greffé au chromosome Y. Simplement parce que c'est l'attitude des gens qui ont le choix. Et en devenant conseiller régional, secrétaire national et député de je ne sais quoi, enfin donc élu et en visibilité, il se permet, c'est affreux, d'avoir le choix. Et contrairement à 90% des hommes, comme le montrent toutes les stats Tinder récentes, de ne pas être réduits à la portion congrue et au choix par défaut. C'est un peu la définition d'un tchad, je suis désolé. Encore une fois, moi, il ne m'est pas sympathique, je ne suis pas EELV. L'érosion maritime du littoral girondin, pas de percée écologiste. Et l'exploitation des sites de centrales nucléaires, pas de percée écologiste. Les électeurs votent majoritairement RN. On voit donc que le danger immédiat, mesurable, quantifiable et perceptible ne semblent pas passionner l'électeur vert. On rappellera que c'est eux, via le chantage qu'ils ont fait aux voix à Hollande, qui ont indirectement mené à la fermeture de Fessenheim et au fait que désormais on bandit de l'énergie à l'Azerbaïdjan et qu'on n'a pas le droit de se chauffer à plus de 19 degrés. Donc je n'ai aucune sympathie pour le secrétaire national d'une formation politique qui n'est pas la mienne et que je conchis. Simplement, d'un point de vue factuel, ces meufs sont aigries et l'ont mauvaise. S'il faut condamner ça, il faut réécrire la loi. Ces femmes buguent devant le propre bug de leur conformation psychologique qui veut qu'elles s'offrent à ce type de profil-là. Et elles s'en veulent tellement de ne pouvoir résister à ce type de profil-là qu'elles lui font payer le prix de leur propre absence de contrôle et de leur propre absence de discernement. Et c'est ça qui m'agace et c'est pour ça que j'ai choisi, alors que je m'étais promis de ne plus le faire, ce cas-là comme parangon de la malhonnêteté de la presse et d'une certaine partie des femmes. Si vous n'êtes pas capable de faire des choix propres à sauver votre propre salubrité et intégrité physique et morale, alors il faut renoncer au droit de vote, il faut décider que vous êtes des mineurs et il faut vous mettre sous curatelle, sinon ce n'est pas possible. Très rapidement, Agathe a eu l'impression de devenir folle. Je ne comprends pas. Très rapidement, mais c'était il y a un an et demi. Ils ont mis un an et demi à se connaître. Je ne comprends pas. Il jouait avec ma mémoire sur ce qu'il me disait, sur ce que j'avais entendu. Bon, ça c'est purement déclaratif, on ne sait pas finalement ni de qui, ni de quoi, ni quand. Elle s'en ouvrit d'ailleurs à Julien Bayou dans divers SMS et courriels que nous avons pu consulter. Vous imaginez le degré de lâcheté ? Je parle de ce cas, mais étendez-le à n'importe quelle situation similaire. Vous imaginez le degré de lâcheté qu'il faut pour montrer à une presse stipendier des échanges personnels. C'est-à-dire prendre son propre téléphone et aller montrer à une journaliste qui se repaie de votre tristesse et qui ne cherche qu'à la monétiser des échanges de sextos, de textos, des déclarations que vous avez pu émettre ou recevoir. Vous imaginez à quel point c'est laid et petit ? Pendant ce temps poursuivi à Gat, je me suis dit qu'il devait avoir un Alzheimer précoce. Ben oui, ben voyons. Mais petit à petit, c'est de mes souvenirs de ma réalité à moi que là, on ne sait absolument pas de quoi il s'agit, sinon qu'elle était amoureuse et que la définition même d'être amoureuse, c'est d'être sous le joug de quelqu'un. En fait, ce qu'on appelle être sous emprise, c'est juste être amoureux de quelqu'un. Mais autant quand c'est l'homme qu'il est et quand il sacrifie la moitié de son patrimoine et de sa liberté à ceux d'une femme, c'est beau et c'est romantique. Autant quand c'est une femme qui court après un homme, c'est de l'emprise et c'est malsain et ça lui doit d'être déchu de sa position. C'est profondément injuste. Je commence à en avoir marre. Je m'étais promis d'être plus circonstancié, d'être plus mesuré sur ces sujets-là, comme j'ai pu par exemple l'être dans l'affaire Marvel. Mais là, pour le coup, contrairement à Marvel et d'autres, pour Bayou, je suis moins mesuré, je suis moins circonstancié parce que j'en ai marre en fait. J'en ai sincèrement marre. C'est de la complicité, c'est de la duplicité et cette presse devrait être poursuivie et mise au banc, voilà, dans un monde bien fait. Et quand nous serons aux affaires, à l'instar de Musk, je débarquerai ces journalistes, un petit peu comme il a débarqué 50% des ressources humaines de Twitter, je les débarquerai parce que leurs procédés sont absolument indignes. J'ai essayé d'argumenter, d'expliquer en quoi telle situation me faisait souffrir, pourquoi je vivais telle autre chose comme une humiliation et elles se heurtaient systématiquement à la froideur et à l'absence de réponse et d'empathie. Et bien, quand votre conjoint, votre partenaire ou votre amant manque de chaleur à votre égard, vous avez une liberté qui est de l'envoyer se faire foutre. Mais manifestement, quand on n'est pas capable, ça veut dire qu'on n'est pas à même de faire les bons choix pour soi, donc pour les autres, donc on n'a rien à faire en politique et on doit rendre sa carte d'électeur. Ce comportement incompréhensif, versatile et déstabilisant pouvait la plonger dans des scènes d'angoisse, de détresse et de colère et elle partait de plus en plus vite au quart de tour. Donc en fait, elle est en train d'expliquer qu'elle devenait hystérique. Donc on imagine que quand quelqu'un déjà n'est pas à fond sur vous, si en plus vous devenez hystérique, ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'attiser son niveau d'intérêt. Le confinement réveille ses traumatismes. Donc là, en fait, Bayou est responsable, non seulement de Fessenheim, mais également des confinements d'un gouvernement pour lequel il n'oeuvre pas. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. Je rappelle à ce titre que nous sommes en guerre. L'un des événements les plus traumatisants a eu lieu au printemps 2020. Quelques années auparavant, en 2017, Agathe travaillait en prison et avait subi une intercassion tellement violente avec un détenu radicalisé qu'elle avait cru mourir ce jour-là. Avant le confinement, elle a été retrouvée sur les réseaux sociaux par un djihadiste. Oula, ça part dans tous les sens. Elle redoutait qu'il s'agisse de l'homme qu'il avait agressé à l'époque. Paniquée, elle chercha à fuir Paris. Une amie lui prête à sa maison. Julien Bayou demanda à Agathe qu'un couple d'amis vienne se confiner avec eux. Alors qu'ils étaient réunis, elle apprit que la femme était l'une des survivantes de Bataclan. Le traumatisme de cette dernière scène faisait écho à celui d'Agathe. Donc Bayou serait responsable d'avoir invité un couple d'amis dont l'une était survivante du Bataclan et ayant survécu au Bataclan, elle aurait généré un stress post-traumatique chez la compagne de Bayou, donc Agathe, qui est déjà bien gentille d'avoir invité une hystérique, au sens que Agathe, trois ans auparavant, avait vécu une altercation avec un djihadiste. Elle se heurta à l'indifférence de Bayou qui, d'après elle, lui dit avoir oublié qu'elle avait besoin de fuir le sujet. Elle n'avait qu'à quitter le dit confinement, ce qui l'empêchait de retourner à son appartement parisien ou ailleurs d'ailleurs. Et à un moment, est-on sûr de l'ossature psychologique d'un adulte qui n'est pas capable de rester en présence d'une victime d'un attentat ? À l'époque, Agathe ne pouvait pas quitter cette maison. Mes revenus étaient ridicules comparés à ceux des trois autres. Elle était sans permis. Ben, excusez-moi, moi je parle tout le temps de l'importance de l'autonomie, de la logistique et du permis. Qu'est-ce qui l'a empêché de passer le permis ? Il faut assumer ses convictions écologiques jusqu'au bout. Si la voiture est une menace à l'humanité, t'as pas le permis, tu rentres en train, tu rentres à pied, tu rentres en vélo, en vélo électrique, comme dirait Jean Co. Tu fais quelque chose. Et si tes revenus étaient inférieurs, t'as qu'à fréquenter quelqu'un de ton niveau de revenu, si tu peux pas assumer. Tu vas sur Tinder, il y a plein de mecs qui ont pas un rond. Si tu n'as pas d'argent, de puissance énergétique acquise, pour séduire une femme, il faut juste y aller, même maladroitement. Nicolas, qui connaît Julien Bayou de longue date, témoigne qu'à l'automne dernier, le député s'était longuement épanché sur sa relation avec Agathe. Il me disait que la relation était devenue très difficile, qu'Agathe était devenue bipolaire, oui, bon, on avait soupçonné d'hystérie assez vite. Suite à une agression vécue en prison, cela expliquerait qu'il n'ait jamais eu d'enfant ni de relation stable dû à la maladie et à sa bipolarité. Ça, c'est un raisonnement qui se tient. Un autre événement a bouleversé la jeune femme. En fait, il en fallait très, très peu pour bouleverser cette femme. Durant les élections, Bayou a demandé à Agathe son avis sur son site internet de campagne. Elle a ouvert les pages et découvert parmi les soutiens le nom d'un homme qui l'aurait violée. Alors, donc, elle a été agressée, violée, enfermée dans sa chambre. Elle se met avec un soi-disant pervers narcissique. À un moment, trop d'occurrence devait être une récurrence. Quand je lui ai fait remarquer, il m'a dit qu'il l'avait vu mais qu'il avait visiblement oublié d'enlever le nom. Je lui demandais d'écrire à cet homme pour lui dire qu'il ne voulait pas de son soutien. Il a refusé. Bon, ben quoi ? Ben, c'est son choix. Si vous avez un différent moral et politique, ben séparez-vous. Pourquoi ? Tu ne te sépares pas. Parce que tu n'as pas le permis et tu n'as pas eu le temps d'acheter un vélo. Pour Agathe, il est désormais clair qu'il s'agit de faux oublis tels que présentés par la psychiatre. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas Sophie Cheval. Du coup, sur le plan psychologique, ça a énormément de conséquences. Mais un un qui est nous. Alors, Sophie Cheval. Oh, mais je la connais. Mais putain, mais Sophie Cheval, mais je la... Mais je crois que je la connais, en fait, Sophie Cheval. C'est Marie-France Irigoyen dans son livre Le harcèlement moral tiré la violence perverse au quotidien comme caractéristique des violences psychologiques. La psychologue qui suit Agathe depuis janvier 2022 et qui est spécialisée en psychotraumatologie confirme avoir son conjoint qui oublie le nom de votre violeur, mais il y en a combien de violeurs, il y a combien d'agresseurs, en fait, il peut se mélanger les pinceaux s'il y en a autant. Comment est-il possible de faire une bourde pareille ? Ces comportements ne peuvent être balayés. Ce sont des violences psychologiques. Donc, on voit bien que cette espèce de caste-là, de secte, de psycho-truc-machin, est stipendiée par le féminisme car en réalité, les femmes sont leurs meilleurs clients historiquement. L'immense majorité des clients de la psychothérapie, de la psychologie, de la psychotraumatologie sont des femmes et donc, évidemment, on ne meurt pas la main qui nous nourrit. Agathe est sortie de cette relation très abîmée psychologiquement. Ben oui, mais ça, un, qui le dit et deux, en quoi est-ce la faute de Bayou ? On est tous sortis d'une relation abîmée psychologiquement et moi, le premier. Ça s'appelle avoir été amoureux, avoir été trompé, avoir été déçu. Ça forge chez quelqu'un de normal à moins d'être un faible congénital, de développer ce que j'appelle une prophylaxie à l'expérience et de considérer qu'une expérience n'est pas le moyen de l'intégrer, de la comprendre et de la surmonter et de devenir plus fort, comme disait Nietzsche, mais un trauma indépassable. Donc, en gros, on est une espèce de fiotte, quoi. Ces symptômes correspondent, donc ça doit être encore une fois, Irigoyen qui témoigne, à de nombreux critères dans un état de stress post-traumatique. C'est-à-dire qu'en fait, elle est plus stressée que la réchappée du Bataclan. La jeune femme souffre de comportements dissociants qui s'accompagnent de conduites auto-agressives lesquelles ont commencé quelques mois avant sa rupture dans des moments d'angoisse très fort. Elle se faisait du mal en se frappant la tête. C'est en fait pire que ce que je le soupçonnais. C'est le seul moyen de faire disjoncter son cerveau émotionnel pour produire des hormones. Tout ça m'a l'air d'une véracité scientifique absolument indubitable. Pour produire des hormones qui l'anesthésient et lui permettent de supporter la douleur psychique. Je vous demande d'imaginer si dans un film on vous montre un personnage comme se frappant la tête si vous allez le trouver crédible comme témoin. C'est absolument grossier. Dans son interview au journal Le Monde deux semaines après que l'affaire a pris si on s'est conjugué correctement un tour médiatique Julien Bayou s'est défendu. Donc là en fait elle a eu à son crédit de nombreux verbatims ainsi que des psychologues. Lui n'a pas de psychologue et qu'un verbatim qui est qu'il n'a jamais commis de violences psychologiques. On ne peut pas en commettre puisque la violence psychologique n'existe pas en droit. La violence physique c'est enfermer quelqu'un ça n'est pas ne pas répondre à un texto ou ce n'est pas oublier un nom futile le nom d'un gros vilain ou d'un gros méchant. Alors évidemment vous allez imaginer que dans ces conditions-là quand on se tape la tête contre les murs on finit par partir mais Agathe fait le choix plutôt de tomber enceinte ce qui est toujours une bonne idée d'avoir des rapports non protégés et sans contraception avec son bourreau. Donc évidemment elle fait une fausse couche donc évidemment là par contre ça n'est attesté par aucune preuve on imagine qu'il faut la croire sur parole. Donc elle ne lui a jamais dit mais elle allait très mal et puis bon il finit par avoir marre de toute cette histoire elle a quitté par un message Whatsapp et elle se sent absolument blessée du fait que un mois plus tard Julien Bayou ait invité sa communauté sur Twitter à prendre sein de leurs proches. C'est-à-dire que dans la mesure où vous avez quitté une fois une femme qui se grattait au sang et qui tapait sa tête contre les murs vous n'êtes plus autorisé pendant toute la durée de vos réseaux sociaux à vous montrer proche d'une cause à éprouver de la solidarité ou de la sollicitude pour une cause humanitaire. Bien il va avoir du boulot Elon. Atterré elle lui annonça sa fausse couche avant de réclamer un petit rituel pour le bébé je crois qu'elle allait réclamer un peu d'argent on est pas très loin il a mis plusieurs mois à accéder à sa requête mais il est accédé quand même mais c'était trop long c'est-à-dire que quand monsieur réclame à madame elle a des années pour réfléchir par contre quand madame réclame il doit s'exécuter dans l'immédiat elle l'a relancée à chercher à lui expliquer en quoi c'était important pour elle il promettait et puis il me disait qu'il fallait que je respecte ses limites qu'on n'était plus ensemble ce qui factuellement est vrai. Alexis qui a passé six ans en couple avec Agathe le pauvre confirme qu'avant de rencontrer Julien Bayou elle était très solaire et joyeuse donc déjà on voit une définition du type féministe sorcière c'est-à-dire solaire par opposition à lunaire de ces personnes qui aiment sauter dans les flaques d'eau et qui ont gardé leur côté enfantin donc en fait l'ex d'Agathe témoigne que c'était une femme enfant en alternance solaire-lunaire à potentiel hystérique et c'était la personne la plus résiliente qui l'a rencontrée dans sa vie donc on imagine qu'il n'en a pas eu beaucoup donc c'était sans doute un dimi un keuk le petit Alexis en 2019 à l'époque elle se croyait en couple exclusif il l'invita chez lui pour célébrer la Saint-Valentin elle tomba sur une culotte moi je croyais qu'on vivait dans une société libertarienne où le choix où ce genre de choix était promu par Trax par Néon par Combini par Brut mais le polyamour ça n'est bien que quand ça va de leur côté tu veux faire un câlin ? d'accord Danny Ellen monte dans la chambre tandis que Troy reste tout seul dans le salon quoi ? quoi ? répète visiblement ça ne le gêne pas de savoir qu'ils vont faire l'amour à l'étage au-dessus Julien Bayou lui avoua fréquenté 5 à 10 autres femmes sans forcément se protéger bon moi je ne le recommande pas je vous recommande d'ailleurs si vous êtes en position de giga-chad comme Julien Bayou de vous protéger parce qu'il n'y a pas que la grosse saloperie qu'on peut attraper il y en a aussi plein de beaucoup plus pernicieuses donc j'invite tout le monde à prendre soin de sa propre salubrité par contre j'en ai un peu plein le cul qu'on se jette volontairement parce qu'on est faible dans les filets d'un giga-chad et qu'on s'étonne d'être en pouls c'est vraiment une méconnaissance et un déni absolu de la cinétique homme-femme il y a plein de mecs normaux d'accord ? il y a plein de mecs qui n'ont pas le choix il y a plein de mecs qui ne sont pas des tchads si vous en voulez un gentil, honnête et fidèle prenez ça si vous prenez un élu vous n'avez que ce que vous méritez on rappellera Giscard et ses maîtresses pour lesquelles il faisait des têtes à queue en Ferrari on rappellera Bernadette Chirac ce qu'elle a morflé avec son mari on rappellera Sarko-Cécilia on rappellera Hollande-Julie Gaillet on rappellera enfin à un moment il n'y a pas plus vrai que la phrase de Tonton Z quand on conquiert le pouvoir la femme c'est le but et le butin je regrette presque d'ailleurs de ne pas l'avoir fait parce qu'on me l'a proposé d'être assistant parlementaire d'un député PS c'était il y a bien longtemps vous ne connaissez pas l'histoire je sortais de Sciences Po je regrette parce que moi aussi j'aurais pu d'abord rentrer par la petite porte puis peut-être me faire élire à un niveau local que sais-je c'était un député de Nice à l'époque des Alpes-Maritimes donc je vous laisse rechercher quel député PS des Alpes-Maritimes était aux affaires dans les années 2002 3, 4 et bien on m'a tendu la main c'était pas lui directement c'était une connaissance de ma maman j'ai pas eu la fibre je suis passé à côté d'une carrière de giga-tchad rassurez-vous je n'ai pas eu besoin de ça j'ai eu mon succès mais à partir de là vraiment ce procédé médiatique est détestable c'est méprisable et je vous invite tous 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 à vous souvenir que quand un homme est en visibilité comme lui ce sont les groupies qui se jettent dans ses bras et qui viennent se plaindre de ne pas être l'élu et que ce n'est pas lui qui passe ses jours et ses nuits à faire de la prédation parce qu'il n'a pas le temps lui il a un travail il a un travail maison et un permis contrairement à elle et rappelez-vous que quand elle se confie au journaliste ce sont des procédés immoraux et c'est de la vengeance et qu'au fond elle ne se venge que de leur propre faiblesse voilà que cet exemple puisse servir dans d'autres cas similaires c'est abject gardez-le en tête et gardez en tête que c'est toujours la même logique voilà si vous appréciez à la fois que de temps en temps je sorte un peu de ma réserve et que je sorte de ma probité habituelle et que je charge un petit peu les gens c'est le moment de manifester ce soutien avec le pouce le commentaire et l'abonnement mais surtout de partager des petits extraits de la vidéo n'envoyez pas des vidéos de 30 minutes à vos amis filmez l'écran de 10, 20, 30 secondes montrez-leur ça parlez-leur de moi parce que là vraiment les gens n'ont plein de cul des journalistes quand vous êtes face à un problème important en général il y a un certain nombre d'étapes que ce soit un problème dans sa vie personnelle un problème dans sa vie professionnelle on passe toujours par les mêmes étapes il y a une première étape qui est de bien détourer le problème c'est-à-dire d'être capable de bien le définir de bien l'expliciter on en est encore très loin aujourd'hui